Ravie de vous retrouver ce soir pour ce quatrième SOS Live Tarot. Qu'est-ce que ça passe vite ? Je suis Nathalie de chez Luna et je suis donc guide intuitif, coach chamanique, formatrice, tarologue professionnel et spécialiste des arts divinatoires. Comme vous le savez sûrement, on se retrouve maintenant pour la quatrième fois tous les jeudis soirs à 20h30 pour un SOS Tarot Live en direct sur ma page Facebook. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? En fait, ce SOS Tarot Live, c'est un concept que j'ai mis en place justement de manière hebdomadaire pour vous aider justement à grandir, à apprendre, à développer votre compréhension du tarot de Marseille et notamment des arcanes majeures. Et pour ce faire, on va découper à chaque fois ce live en deux parties. La première partie consiste en fait à vous donner un truc, une astuce, un secret qui est contenu dans les arcanes majeures du Tarot de Marseille. Et en seconde partie, on abordera un tirage que j'ai sélectionné parmi ceux que vous m'avez envoyés. Justement, un tirage qui pose problème parce que vous n'arrivez pas à interpréter telle ou telle carte ou parce que vous êtes trop impliqué dans le tirage et vous avez une mauvaise compréhension de sa lecture, etc. pour X raisons. Et donc, j'ai sélectionné un tirage aussi ce soir parmi ceux que vous m'avez envoyés. N'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez voir votre tirage dans ce prochain SOS Tarot Live, à m'envoyer une petite photo avec la question que vous avez posée. Alors, soit via Messenger, Facebook, mail, navette spatiale, comme vous voulez. Tout est bon à prendre. Je sélectionne un mail parmi tous ceux-là et je fais la lecture en live jeudi prochain. Sur ce, je regarde un petit peu comment vous êtes dans le chat ce soir. Alors, parfait, ça arrive doucement. Bonsoir Olivier, bonsoir Dany, bonsoir Virginie. Si ça arrive, installez-vous dans le confort de votre foyer. J'espère que tout se passe très bien. Alors, après tout ceci, je vous propose que sans attendre, sans transition, on démarre directement notre SOS Live ce soir spécial Tarot. Alors, je vais partager comme d'habitude mon écran. Tac, 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 petite manip par-ci, par-là. Hop, ça devrait être comme ceci, comme cela. Tout est bon, super. Est-ce que ça fonctionne ? Je regarde de l'autre côté. Dites-moi si c'est bon. Mettez-moi des petits OK, des petits pouces pour me dire si vous voyez tout correctement. Hop, ça a l'air d'être top. Parfait. Alors, ce soir au programme, très chers amis, la lame numéro 10 du Tarot de Marseille, la fameuse roue de fortune. Alors, j'ai voulu changer un petit peu, justement prendre un arcane un petit peu différent que toujours avoir un personnage central comme celle qu'on a vue jusqu'à présent. Donc, on casse un petit peu le rythme. Je les mets aussi dans le désordre exprès pour ne pas vous donner cette sensation de séquence d'apprentissage. Donc, ça sera complètement aléatoire. Si ça se trouve, dans trois semaines, vous aurez nouveau quelque chose sur la roue de fortune. On reviendra peut-être sur le battleur. Bref, peu importe. C'est complètement aléatoire. C'est en fonction de mes intuitions, en fonction de ce que j'ai envie de vous transmettre. Et ce soir, par rapport à la roue de fortune, j'ai eu envie de vous proposer une approche un peu particulière puisqu'elle est en lien avec la cabale et notamment l'arbre de vie de la cabale qu'on appelle aussi l'arbre de séphirote. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas encore ce que c'est que l'arbre de vie, je vais juste me permettre de faire une petite parenthèse. Alors, explicative, mais vraiment ultra, ultra simplifiée. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Alors, dans la tradition hébraïque, il s'agit d'une représentation symbolique du processus de la création qui est mis à l'œuvre, que ce soit autant dans le macrocosme qu'est l'univers ou le microcosme qu'est l'être humain. L'arbre de vie ou l'arbre de séphirote, comme je vous ai dit, comme on peut l'appeler également, est représenté à l'aide de dix sphères, qui sont les ronds que vous voyez ici à l'écran, qu'on appelle aussi des mondes ou des centres énergétiques, ils ont plusieurs noms, et qui sont donc des séphirotes, séphirats au singulier, une séphira, des séphirotes, et chacune de ces séphirats est reliée par un sentier, c'est le trait que vous voyez entre chaque monde, et ces sentiers sont au nombre de 22, donc on a dix séphirotes et 22 sentiers qui forment l'arbre des séphirotes, ça porte bien son nom, un chat, un tachat. L'idée en fait de cette représentation est de suivre un parcours initiatique, dont l'objectif est de partir de la Terre, qui est tout en bas, c'est le monde qu'on voit, numéro 10, que j'ai numéroté en numéro 10, qui est le monde de Malkuth, qui est notre monde à nous, sur lequel on vit, pour arriver à un pseudo-paradis qui est ici en haut, tout en haut, qui s'appelle Kéter. Puisque dans la tradition kabbalistique, l'arbre de vie relie le plan divin et le plan humain. Ce cheminement se fait en suivant un tracé que l'on nomme l'éclair furgurant. Alors certaines de mes élèves, je regardais qui étaient là, où il y en a quelques-unes qui sont en ligne, doivent bien sûr se rappeler de ces principes-là. Il y aura une interro-surprise demain par mail pour elles, pour voir si elles ont bien suivi. Et donc, comme je disais, pour circuler sur cet arbre de vie, que ce soit dans la montée ou dans la descente, on va le faire grâce à cet éclair fulgurant que je vous ai tracé en jaune ici. Et donc, on peut le faire aussi bien, comme je l'ai dit, en montant vers Kéter ou en redescendant vers Malcoute. Ce qui permet ainsi de passer d'un plan à l'autre. Et quand je parle de plan, vous le voyez à l'écran, c'est ici la partie basse, c'est le plan de l'incarnation, le plan vraiment dans le monde de la matière, dans le monde 3D dans lequel on vit. Et le plan spirituel, le plan plus divin qui est au-dessus, l'au-delà, donc au-delà du mur de la lumière, qui sont les plans justement avec des mondes plus spirituels. Voilà, je referme ici cette petite parenthèse sur ce qu'est l'arbre de vie. C'était vraiment juste pour vous donner les grands, grands, grands principes, puisque bien sûr, c'est un outil qui est vraiment plus complexe que ça. Mais là, c'était vraiment pour vous donner quelques notions, puisque le but ce soir est de placer en partie les arcanes majeures sur cet arbre de vie. Alors, je dis en partie parce que je ne vais pas toutes vous les montrer, puisque mon objectif ce soir est de vous parler de la roue de fortune. Alors, pour disposer les arcanes majeures du tarot sur cet arbre, il y a plusieurs méthodes possibles, selon la manière dont on voit les choses, dont on a envie de transmettre l'enseignement, dont on a envie de travailler. On peut soit les placer entre les séphirotes, donc sur les sentiers directement, soit sur les mondes eux-mêmes, sur chaque séphira. Et dans cette dernière version, si je devais placer les arcanes, je commencerais par les arcanes numérotées, c'est-à-dire, admettons qu'on commence par l'arcane numéro 1, le battleur. Bien sûr, je pourrais complètement démarrer le fait de poser ces cartes sur l'arbre de vie avec le mat ou le fou. C'est encore une autre façon d'interpréter et de comprendre. Dans cette version que je vous propose ce soir, on démarre donc avec le 1, qui est le battleur, et donc on va le poser tout en haut sur le premier monde de Keter. Donc là, je l'ai mis un petit peu en décalé pour que vous puissiez voir le nom du monde derrière, le nom de la séphira, mais normalement, on le pose bien sur ce centre énergétique. Et puis, on va prendre la deuxième lame, la papesse, etc., etc., toutes les arcanes dans l'ordre où elles sont numérotées, et on va les poser en suivant l'éclair flugurant. Ça veut dire qu'on aura ici en deux, sur Okma, la papesse, ici on aura l'impératrice, etc., etc., et on descend. Dans ce cheminement, la roue de fortune vient se placer tout naturellement, tout en bas, sur Malkuth, lorsqu'on est dans le sens de la descente. Et à partir de là, si je devais continuer, comme je ne peux plus descendre, je vais remonter. Ce qui veut dire que la carte suivante, la carte numéro 11, la force, je la pose à côté, sur la planète Malkuth. Je vais vous expliquer pourquoi on met deux lames sur le même monde dans une minute, et je continue à remonter. J'aurai le pendu ici, sur Yesod, le monde de la Lune, et ainsi de suite. Je remonte jusqu'en haut, jusqu'à ce que je n'ai plus de carte en main. Une fois que j'ai positionné toutes mes cartes, on a une lecture qui se fait. Moi, je vais m'arrêter là ce soir, pour l'exemple, juste à la partie en bas, qui comporte la lame de la roue de fortune. Maintenant que le décor est planté, je vous propose qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est-à-dire cette fameuse roue de fortune. Je reviendrai un petit peu plus tard dans ce positionnement de la roue de fortune sur l'arbre de vie. C'était important que vous sachiez déjà que vous aviez déjà un petit peu en tête le décor, en fait, de ce qui va nous amener à ça. Maintenant, je vais revenir sur la carte, sur l'arcane en lui-même pour pouvoir extraire certaines symboliques. Et on va ensuite reprendre l'arbre de vie à balles pour justement faire le lien entre les deux. Et vous allez voir, c'est incroyable comme ça matche bien. Dites-moi si vous êtes toujours avec moi dans le chat, si ça va, si vous comprenez bien ce que j'explique jusqu'ici. Super, OK, bravo. Tout le monde est au top. Il y a des petits pouces qui se lèvent, c'est super. On continue donc. Alors, par rapport à la roue de fortune, sur cet arcane, il se trouve trois personnages. Alors, j'attends un petit peu avec le décalage que ça s'affiche. Super. Donc, on a donc sur cet arcane trois personnages qui sont placés sur une roue avec une manivelle. Tout à gauche, on a un petit singe qui représente l'homme bien incarné dans la matière. Il symbolise les tendances matérialistes, les bas instincts, etc. Sur l'autre côté, à droite, il y a un autre animal. Alors, certains tarologues disent qu'il s'agit d'un chien qui symbolise le fait de se laisser passivement porter par son désir d'évolution, puisqu'il est dans la montée. Personnellement, moi, j'y vois un âne, parce qu'il a, par rapport à ses grandes oreilles, notamment ici, et je pense que c'est surtout dû à ma vision alchimique. Et cet âne serait en lien avec Sainte-Anne, l'Antimon, l'Antimoine. Bref, c'est un petit peu pour donner quelques notions que je peux aussi aborder dans la formation que je propose pour devenir tarologue professionnel. Ce n'est pas l'objectif ici. Revenons donc à notre petit personnage qui nous intéresse ce soir. C'est le fameux petit sphinx qui est tout en haut de la roue de cette arcane, roue de fortune. Alors, ce personnage-là, c'est vraiment une créature légendaire. Si vous remarquez, elle est un petit peu un patchwork de plusieurs créatures. On voit qu'elle a une sorte de tête d'homme, elle a des ailes d'ange, le corps d'un taureau, les griffes d'un lion. Je vais m'arrêter là et je vais vous demander, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose, tout ce bestiaire là dont je viens énoncer ? Le visage d'homme, le taureau, le lion, l'aigle. Ce n'est pas des personnages qu'on a déjà vus quelque part ailleurs sur un autre arcane ? Est-ce que vous avez une idée de quelle est cette arcane ? Je vous attends un petit peu dans le chat. Mettez-moi dans le chat si vous voyez où on retrouve ces arcanes. Alors, Olivier. Oui, les quatre évangélistes, ok. Et alors, le truc, c'est de voir dans quelle arcane, justement, on retrouve ces fameux quatre personnages. Tic-toc, tic-toc. Non, une réponse, une réponse. Virginie, le monde. Comment ça, Virginie, le monde ? Point d'interrogation. Non, mais oui, le monde. Bien, Dany, aussi, le monde. Parfait. Exactement. On retrouve ces personnages dans le monde. Alors, si je passe à la diapo suivante, vous allez voir que cette roue de fortune, en fait, elle représente dans sa symbolique, vous le savez, le destin. C'est en fait une arcane qui est liée au changement. Ce sont les cycles de la vie. C'est aussi une lame de transformation. Il s'agit donc ici d'atteindre l'équilibre et l'harmonie en passant d'un être terrestre enfermé dans ses dualités à un être matériel et un être qui est un peu plus complet. Peut-être, j'ai envie de dire, d'essence divine, c'est-à-dire quelqu'un qui essaierait de devenir la quintessence de l'être, c'est-à-dire un super humain, en fait. Et le petit sphinx sur la roue de fortune, qui, au passage, d'ailleurs, vous aurez remarqué que c'est le seul personnage qui est vraiment stable et couronné sur cette image. Ce sphinx, il nous dit que cette transformation, elle est possible grâce aux quatre éléments. Si vous regardez, c'est bien le seul personnage de la carte qui comporte en lui, il est composé littéralement, concrètement parlant, de ces quatre éléments-là. Alors, je parle des quatre éléments, puisque vous le savez peut-être, sinon on le verra peut-être dans une prochaine vidéo, un prochain live sur l'arcane du monde. Les quatre éléments se retrouvent aussi sur cet arcane, à travers, justement, l'ange qu'on a en haut à gauche, le lion, etc. Alors, si je reprends, justement, la correspondance de tout ça, on a l'élément terre qui est représenté par le taureau. Donc, c'est le sphinx, c'est le corps du taureau, et le taureau, on l'a ici en bas à gauche, sur l'arcane du monde. Le taureau, il est en lien avec le corps, avec les forces, ça représente donc le plan physique. Ensuite, on a l'élément feu, qui est représenté par le lion, et ce lion, il est en lien avec le cœur, les passions, c'est donc le plan émotionnel. On le retrouve ici, en bas, le lion. L'air est représenté par l'ange, l'ange qui est donc en lien avec, l'air est en lien avec l'esprit, les pensées, on est donc sur un plan mental. Et pour terminer, le quatrième élément, l'eau, qui est représenté par l'aigle, qui est ici en haut à droite, qui est en lien avec l'âme, et donc on touche au plan spirituel. Et si on veut devenir cette androgyne qui est au centre ici de la mandorle, de la couronne de Laurier, présente sur cette carte du monde, il nous faudra harmoniser et équilibrer. Il est bien en équilibre ici aussi, notre petit sphinx sur cette planche, les quatre plans en nous, c'est-à-dire le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. On ne peut pas être stable sur une chaise dont les pieds ne sont pas au même niveau. Ça veut dire que si on veut avoir une certaine harmonie, une certaine cohérence et être aligné avec nous-mêmes, il faut que tous ces pieds soient de même niveau pour être stable. Toutes les informations qu'on a sur cette carte de la route fortune nous indiquent finalement qu'il faut avancer, qu'il faut se transformer, évoluer, s'élever à travers ces quatre éléments. Ça veut dire que l'objectif ici à atteindre quand on travaille avec l'arcane de route fortune, c'est d'atteindre le monde, d'atteindre cette androgyne, cet être parfait. Et si quelque part cette explication ne vous a pas encore complètement convaincu, regardez sur le bas de la carte numéro 10 des arcanes majeurs, le support sur lequel est fixée la roue du destin est une échelle. Ce qui veut bien dire que notre destinée est de nous élever. C'est une échelle qui va nous aider à grandir, à avancer vers le haut. Et là, vous avez bien compris, peut-être compris où je veux en venir, avec le fait d'ascensionner, de monter, de redescendre, etc. Je reviens sur mon arbre de vie cabale. Et ici, cet arbre, il vient confirmer ce lien entre la route fortune et le monde. Alors, vous savez sûrement qu'ici-bas, dans notre monde matériel, tout est dualité et que nous aspirons à redevenir un, à faire cohabiter, j'ai envie de dire, par exemple, le féminin et le masculin qui sont en nous, à l'image du yin et du yang, qui forment ce cercle parfait. Et donc, c'est pour cela que l'on va retrouver deux arcanes par monde. À l'image du yin et du yang, on a le côté actif et le côté passif, on a le côté masculin, féminin, la nuit, le jour, et ainsi de suite, et qui se retrouvent dans un cercle. Donc, on a cette dualité qui forme un, l'unité. Et donc, pareil, sur notre monde Malkuth en bas, qui est l'unité, on a deux arcanes qui représentent finalement les deux dualités de ce monde-là. Et donc, pour me sortir de ces dualités, pour ne plus subir ce que représentent ces deux arcanes-là, dans un travail de développement personnel, par exemple, eh bien, je vais additionner le chiffre des deux arcanes pour savoir vers quoi je dois ascensionner. Et donc ici, si je prends l'arcane de la roue, la 10, et l'arcane de la force, la 11, 10 et 11, bingo ! 21 et 21, c'est l'arcane du monde. Et la boucle est bouclée, voilà. C'est ce qui nous ramène finalement à cette représentation de l'ascension vers un objectif, en fait, avec l'arbre de vie que je vous montre ici. Et c'est valable pour chaque séphira qu'on retrouve sur cet arbre de vie. Si je suis tout en bas, ici, dans le monde de la matière, et que je veux accéder à un monde plus spirituel, c'est-à-dire, vous vous souvenez, ici, il y avait le mur de la lumière, on avait la partie basse qui était le plan matériel, la partie haute, le plan plus spirituel. Donc, si je veux évoluer et passer, justement, dans ce qu'on appelle, on entend beaucoup parler aujourd'hui de tout ce qui est la 5D, la cinquième dimension, etc. Donc, si je veux accéder à ce monde-là, je vais devoir actionner cette manivelle qui est sur ma roue. Et je vais le faire grâce à la force. Et c'est une force qui est une force intérieure, bien sûr, mais une force maîtrisée. C'est un courage, c'est aussi la volonté, c'est une détermination qui est logée au plus profond de mon être. Et du coup, étape après étape, séphira après séphira, arcane après arcane, je vais atteindre mon objectif qui est de devenir cet être unifié, cet être aligné à aligné sur tous les plans à l'image de l'androgyne du monde qui est entouré par les quatre éléments et qui finalement devient le cinquième élément, la quintessence dont je parlais tout à l'heure, ce fameux être suprême. Remarquez aussi, dernière petite chose sur cet arcane du monde, que l'aigle qui est là en haut à droite, qui est l'aigle, donc le roi des oiseaux, se trouve au-dessus du lion, le roi des animaux, ce qui symbolise finalement ici l'élévation spirituelle, la sublimation de la pensée. Donc, c'est vraiment l'objectif à atteindre. Et en fin de compte, vous vous apercevez avec cette petite explication que le tarot, ce n'est pas simplement de jolies images. C'est aussi toute une symbolique. Il suffit de les prendre en main, de les positionner dans un contexte ou dans un système particulier, de les étudier deux à deux. Et à chaque fois, on va arriver à une analyse, à une compréhension incroyable et qu'on arrive à croiser, à regrouper avec d'autres informations. Est-ce que tout va bien jusqu'ici ? Alors, je vais regarder, faire un petit tour dans le chat. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, qui nous a rejoints ce soir encore ? Donc, on avait déjà toutes ces questions-là. Je les ai vues. Sabrina, bonsoir. Caroline, bonsoir. Alors, Caroline, est-ce qu'en prenant la date de naissance de chacun, on peut voir notre objectif ? L'objectif de vie, en fait, que moi, je traduirais par chemin de vie, oui, tu peux le faire. Tu peux réduire ta date de naissance. Donc, tu vas prendre, par exemple, je ne sais pas, le 15 janvier 1980, tu vas additionner tous les chiffres. Si ce chiffre est supérieur à 22, puisqu'on a 22 cartes, tu additionnes. Par exemple, si tu sors, je ne sais pas, 33, admettons, tu vas réduire, tu vas faire 3 plus 3 pour avoir 6 et tu vas tomber sur l'arcane de l'amoureux. Et l'amoureux sera donc ton chemin de vie. C'est vers quoi tu aspires, vers quoi tu dois aller. C'est en ce sens-là que la date de naissance peut t'aider à comprendre et à travailler sur toi. Je vous proposerai d'ailleurs peut-être dans un prochain live, peut-être la semaine prochaine, de travailler justement, vous montrer comment on fait pour travailler sur soi-même, en développement personnel, peut-être avec une notion chamanique, pour changer, puisqu'on a vu une notion cabale ce soir, travailler sur ses parts d'ombre. Et tout en étant dans le chamanisme, vous allez voir qu'on peut aussi utiliser le tarot et travailler sur ses parts d'ombre et voir comment évoluer, comment grandir, comment changer certains comportements qui nous rabaissent, certains comportements en nous qui nous rendent moins, comment dire, moins, je pense que vous avez compris l'idée, je ne trouve pas forcément les mots ce soir. C'est juste le fait d'être grand, d'être plus fort et dans cet état de quintessence, justement, comme je l'expliquais tout à l'heure. Caroline, est-ce que ça répond ? Oui, c'est bien, un grand merci pour la réponse. Super, donc ça a été clair. Je vous propose, si vous êtes toutes et tous, oui, il y a des messieurs ce soir, prêts à travailler sur le tirage, alors ce soir, c'est un monsieur que j'ai retenu, c'est le tirage de Patrick. Alors, est-ce que ça s'affiche à l'écran ? Voilà, super. Alors, ce soir, c'est un tirage en trois cartes. Pour l'instant, j'avais toujours pris des tirages à cinq cartes, les fameux tirages en croix. On ne va pas analyser que cela, je vous propose ce soir de regarder un tirage en trois cartes, on en verra d'autres, donc c'est au fur et à mesure de ce que je reçois et ce que vous avez essayé comme tirage. Alors, ici, c'est le tirage de Patrick qui habite dans la région parisienne et il vient de trouver un nouvel emploi à Lyon et il aimerait savoir s'il va trouver justement un logement dans la région lyonnaise ou alors s'il va devoir squatter chez un ami qui habite là-bas dans le coin et donc il a fait ce petit tirage rapide en trois cartes pour savoir s'il va pouvoir démarrer de manière assez sereine son nouveau job ou parce qu'il aura un pied de la terre ou alors s'il va falloir qu'il aille chez un ami et qu'il continue en parallèle à faire des recherches pour avoir son logement. Alors, quand on regarde ce tirage, pour vous donner tout de suite une idée, quand j'ai posé la question à Patrick, il m'a dit « pour moi, oui, je vais déménager d'ici la fin de l'année ». Donc ça, c'était son ressenti. Et intérieurement, il m'a dit « mais c'est bizarre parce que je ressens quand même encore une angoisse, je ressens encore quand même du stress par rapport à ça. Mais bon, ça, c'est mon mental qui me parle. » Ça, c'est souvent les messieurs, c'est toujours le mental qui parle. Et parce que je n'ai pas forcément besoin de m'inquiéter plus que ça, quand je regarde les cartes que j'ai tirées, elles ont l'air assez positives. Et donc, il s'est posé la question « est-ce que finalement, c'est son mental qui avait raison ? » Ou le tarot est donc, entre parenthèses, son intuition, puisque ce n'est pas forcément son mental qui parle, mais plus son intuition. qui avait raison. Donc, on va voir tout de suite lequel des deux a gagné. Alors, quand on regarde justement à première vue ce tirage, il est dans un ensemble assez positif. On n'a pas des cartes comme la Lune qui annonce la difficulté, ce genre de choses. On se laisse facilement porter par l'imagerie, par des cartes assez positives. Alors, l'étoile, bien sûr, c'est toute la douceur dans sa représentation la plus ultime. Avec l'amoureux, même si elle est un peu borderline, elle a quand même un petit ange Cupidon là-haut. Dans l'ensemble, ce ne sont pas forcément de mauvaises cartes. pour ce tirage-là, en particulier, personnellement, je dirais qu'avec l'amoureux, Patrick, il va devoir faire un choix rapidement. Ça, on le raconte tous et toutes compris. Peut-être, en fait, que Patrick, il hésite encore entre le fait d'aller simplement squatter chez un ami qui, pour lui, serait ce choix du cœur puisqu'il y a cette relation amicale qu'il a. Voilà, c'est un ami qu'il connaît depuis longtemps. Donc, on est quelque part dans un cocooning et le fait d'avoir son propre logement qui serait un choix de la raison parce que, justement, il dépendra de personne. Mais bon, ça aussi une contre-vérité puisque quand il prendra son propre logement, il y aura peut-être, justement, un loyer à payer, les assurances, etc. il va y avoir quelque chose d'assez concret à sortir en termes d'argent et peut-être que ça le refroidit un peu. Donc, il est encore dans cette hésitation. Alors, est-ce que c'est aussi par manque de motivation au-delà de la raison financière ? Est-ce que, justement, Patrick a la flemme de chercher un appartement ? Voilà, il dit de toute façon, j'ai un pote là-bas, pas la peine que je me casse la tête ? Ou est-ce qu'il n'a pas le temps parce qu'il est, justement, déjà en train de réfléchir à son nouveau travail, de regarder comment il peut organiser cette transition, etc. Donc, voilà, il peut y avoir X raisons qui font qu'il hésite entre un choix de cœur et un choix de raison. Et la justice qu'on a au centre, en fait, c'est une carte qui représente de manière générale les contrats. C'est souvent cette carte-là qui ressort. Il semblerait donc qu'un bail pourrait être signé. Mais la justice, si vous remarquez bien, elle tranche avec son épée et elle tranche du côté de l'amoureux puisqu'elles sont côte à côte. plus précisément, elle tranche le choix du cœur puisque son épée ici, sur ma gauche, sur sa droite à elle, est du côté de la personne ici qui représente le choix du cœur. Donc, sachant la justice, sachant ce qui est le plus juste pour Patrick, eh bien, elle lui conseille quelque part d'opter pour trouver son propre logement. Dans tous les cas, ça signifie que Patrick il devra agir selon ses besoins profonds et surtout en parfait accord avec ses valeurs morales. Notez aussi peut-être au passage que quand on associe l'amoureux à la justice, ça indique aussi ici une certaine fatigue morale qui assaillit Patrick depuis quelque temps. Sa problématique peut-être du déménagement est en train de le miner et je pense qu'il devrait aussi essayer de penser à faire la part des choses, à prendre aussi un peu de temps pour lui. Ça lui permettrait déjà peut-être d'arriver à se poser, à se calmer et de sortir de cette hésitation qui le représente à travers l'amoureux. Et puis, on a l'étoile. L'étoile, c'est une carte qui est pleine d'espoir. Un déménagement serait peut-être possible. Mais généralement, l'étoile favorise les projets à long terme. Or, Patrick, il souhaite déménager avant la fin de l'année, ce qui indiquerait que le déménagement serait retardé. à plus court terme, avec cette carte l'étoile, quand on regarde dans les mois qui viennent d'ici la fin de l'année, l'étoile, ici, elle encourage simplement Patrick à continuer ses recherches, à persévérer dans sa démarche, à garder espoir, puisque c'est une carte d'espoir. Et quand on associe la justice à l'étoile, ça confirme finalement que Patrick, embarqué dans les petites routines du quotidien, il va finir par perdre de vue l'essentiel. Si on pouvait résumer un petit peu tout ça, si je pouvais conclure par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je dirais que même si ce tirage est assez positif quand on le regarde comme ça rapidement dans son ensemble, lorsqu'on l'analyse un peu plus finement, on se rend compte que Patrick, qui est indécis, encore aujourd'hui, il se laisse tenter pour moi davantage par le squat chez un ami, mais la justice, elle va l'intimer de sortir de cette situation qui est précaire pour pouvoir trouver son propre logement. J'ai l'impression que la justice ici, peut-être, elle ne représente pas le bail, elle représente bien un contrat, mais ce n'est pas le contrat lié à l'appartement. Ce serait peut-être plutôt pour moi le contrat, son nouveau contrat de travail, finalement, que Patrick vient de signer. Et la justice, elle l'encourage à être plus stable financièrement, dans le sens, dans l'équilibre financier qui est représenté donc ici par la balance, qui est du côté de l'étoile, source d'abondance. donc on est bien d'en trouver l'équilibre de l'abondance, l'équilibre de l'abondance en l'occurrence pour moi de mon intuition financier. J'ai aussi la sensation que si Patrick n'est pas mis au pied du mur, il ne trouvera jamais son propre appartement. C'est en cédant à cette facilité pour moi d'aller squatter chez un ami qui va perdre de vue son objectif initial qui était de trouver un appartement et ça va vraiment entraîner un gros retard dans son projet de déménagement. Quand je parle de déménagement, c'est pour un logement lui appartenant. Il devrait peut-être penser à trouver ce fameux équilibre dans sa vie avant de pouvoir trouver une fameuse porte de sortie à sa problématique. Je parle de porte de sortie exprès puisque peut-être j'en ai déjà parlé précédemment dans les autres lives et celles qui ont fait la formation de tarologue avec moi le savent. Une porte de sortie dans le tarot c'est représenté par le numéro 17 et le 17 c'est l'étoile. Et l'étoile dans l'arbre de vie Kabbal on le positionne sur date qui est la porte qui nous permet de sortir du cycle des réincarnations. On passe de Keter à Malkuth et on monte par l'éclair et on redescend et on se réincarne. On descend dans la matière et on se réincarne en revient au pseudo-paradis et on redescend dans la matière et on se réincarne. Et à un moment donné quand on a appris toutes les leçons qu'on a apprises on fait ce qu'on appelle le pas de côté qui sont généralement symbolisés dans le tarot par le pendu et l'empereur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les jambes en chiffre 4 qui représentent le 4 et quand on regarde l'éclair fulgurant sur l'arbre de la cabale vous allez remarquer que pour passer par date quand on est en haut si on veut sortir il faut faire un 4 par les sentiers. Et donc justement ici on nous dit que s'il veut pouvoir avancer il faut qu'il trouve pour trouver cette porte de sortie et bien il faut qu'il trouve l'équilibre puisque la balance est du côté de l'étoile. Donc voilà désolé Patrick mais pour moi il y aura un déménagement mais ça sera sûrement pas avant la fin de l'année. Sur ce je te souhaite beaucoup de courage parce qu'il va falloir que tu te bouges si tu veux trouver un appartement. Est-ce que vous auriez vous aussi analysé ce tirage dans ce sens-là ou est-ce que vous seriez laissé embarqué par cette imagerie très sympathique entre l'ange le petit ange Cupidon la justice qui est très dans la droiture et puis toute la beauté la générosité la douceur de l'étoile ou est-ce que justement vous avez déjà perçu intuitivement qu'il y allait avoir un hic dites-moi en commentaire comment vous allez pu percevoir tout cela. Alors je vois Dany travailler sur sa complétude donc ça je pense que c'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Ok et bien si vous avez des questions je regarde Isaïsa bonsoir Virginie alors à ceux la justice je pensais une signature mais plus tard moi aussi ouais exactement c'est exactement ça là on sent qu'il y a bien ce retard donc il y a bien quelque chose qui va être signé mais on est dans quelque chose qui est à plus long terme puisque l'étoile c'est pas une carte de rapidité là on est vraiment dans on prend le temps on est dans le moment présent on vit on vit pleinement quoi et généralement et généralement les effets de l'étoile ils se font ressentir à plus long terme donc voilà pourquoi Patrick n'aura pas son logement d'ici la fin de l'année d'autres questions Olivier avec la justice c'est presque obligé de voir des problèmes administratifs obligé non justement c'est on a un lien avec l'administratif oui mais pas forcément des problèmes c'est les arcanes qui sont généralement autour qui vont te dire c'est l'ensemble du tirage qui vont te dire s'il y a problème ou pas au contraire si on avait eu le soleil et je sais pas une autre carte hyper positive en ce sens là comme l'empereur justement et bien on aurait pu avoir un contrat hyper positif avec beaucoup de stabilité voilà et avec un partenariat ultra rapide voilà qui finit par quelque chose de concret et de stable quoi donc en fait il faut souvent je recommande de ne pas enfin c'est intéressant d'avoir une lecture indépendante de chaque carte mais je recommande souvent aussi de les lire deux par deux parce que ça a vraiment ça apporte une autre interprétation ça apporte des compléments d'information et ce qui est intéressant aussi à faire c'est ce que je vous ai montré là c'est par exemple quand vous avez un tirage à trois cartes et qu'il y a des cartes qui peuvent être divisées comme par exemple la justice qu'on a vu ici puisqu'elle a sur un côté le glaive l'épée et de l'autre côté la balance et bien vous savez que si vous divisez cette arcane en deux l'épée est en lien avec l'amoureux et que la balance est en lien avec l'étoile et ça vous permet d'avoir vraiment des significations des compréhensions des clés de lecture plus fluides aussi est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat Virginie il n'y a pas de lame d'habitation ah ça va trop vite dans le chat est-ce qu'il n'y a pas de lame d'habitation non plus il en faut non une lame d'habitation ah oui tu veux dire dans ce tirage là est-ce qu'il n'y a pas une carte pour le déménagement comme par exemple justement la roue la roue de fortune qu'on a vue c'est en fait induit par la question toi qui étais dans mes cours tu as dû bien retenir que poser la question est quelque chose poser la question correctement est quelque chose de très important et là dans la question il a bien parlé de son déménagement donc forcément les cartes vont parler de déménagement elles n'ont pas besoin de venir encore une fois dire hé oh je te réponds mais c'est pour le déménagement elles vont juste se cantonner entre guillemets à nous apporter une réflexion une réponse en lien avec ce déménagement le tarot comme le consultant sait qu'on parle du déménagement donc c'est idiot de remettre une carte qui montre un déménagement elle va plutôt nous dire en quoi est-ce que c'est favorable ou en quoi est-ce que c'est défavorable est-ce que c'est clair pour toi Virginie ensuite d'autres questions Isa que peux-tu dire d'autres avec les deux vases par rapport à l'étoile tu veux dire d'une manière générale ou par rapport à ce tirage-là généralement en fait les deux vases c'est dans la symbolique de la carte en elle-même c'est le fait d'être dans la générosité de données et il y a quelque chose que moi je retiens facilement ici qui est en lien avec l'alchimie c'est que c'est ce personnage-là pour moi déjà quelqu'un qui a eu sa pierre philosophale donc qui est la représentante de la quintessence puisqu'elle est nue comme le personnage sur l'arcane du monde qui est la quintessence et elle a deux vases de deux couleurs et il faut regarder l'eau qui en sort est de deux couleurs différentes et en fait ici c'est pour nous dire qu'elle dispose déjà des deux sels et ça représente aussi parfois le soufre et le mercure ça veut dire qu'elle a une maîtrise des fondements qui lui permettraient de passer aux étapes supérieures et de devenir un être plus sage voilà c'est ça ce que je cherchais le mot tout à l'heure où j'avais un trou devenir cet être plus sage cet être éveillé et là elle est tellement dans la maîtrise que finalement ça devient inné et elle le porte tellement en elle qu'elle le rend elle le rend à la nature elle le rend elle en donne elle le disperse gracieusement parce qu'elle sait qu'elle l'a en elle déjà et donc elle rend grâce quelque part en nourrissant les autres et là en l'occurrence elle nourrit la terre voilà pour cette explication sur les deux vases il y en a beaucoup d'autres c'est déjà un petit peu le point de vue au niveau alchimique d'autres questions Virginie il ne faut pas la lune ou la maison Dieu ou la route qui indique un déménagement c'est ce que je disais tout à l'heure comme à je ne sais plus qui c'est qui m'avait parlé d'une carte de déménagement on l'a posé en fait dans la dans la question le fait de de vouloir avoir une réponse en lien avec un déménagement donc ce n'est pas nécessaire de remettre une carte qui nous indique le déménagement dans la réponse c'est un petit peu le principe de la langue de bois qu'utilisent souvent les politiques c'est c'est comme si je vous disais est-ce que tu aimes manger des tartines avec de la confiture le matin et que toi tu me réponds oui bien sûr j'aime manger des tartines avec la confiture le matin on avait compris en posant la question que que ce que ce que je te demande c'est si tu aimes manger des tartines à la confiture le matin parce que c'est induit dans la question donc ce n'est pas la peine de le remettre dans la réponse par contre ce qui m'intéresse c'est une réponse qui aurait été oui mais je préfère les tremper dans le café pour ramollir le pain par exemple parce que ça amène un complément d'information et je n'ai pas besoin de revenir sur l'élément de la question donc pour moi on n'a pas besoin d'avoir une carte qui représente justement une route un sentier d'avoir quelque chose comme le mat ou comme la route fortune qui vont dire ou le chariot qui vont nous dire on bouge on avance quelque chose parce que on le sait on est sur une notion d'éménagement maintenant c'est est-ce que ça va se faire ou pas se faire et dans quelles conditions ça va pas se faire et dans quelles conditions ça va se faire c'est ça qui est intéressant donc c'est pour ça que j'expliquais justement à mes étudiantes que l'art de poser la question dans le tarot est aussi importante voire même plus importante que le tirage en lui-même parce que c'est toute la question la manière dont vous allez poser la question qui va vraiment définir comment le tarot va vous répondre et voilà donc c'était par rapport à encore une fois cette petite explication de carte de déménagement d'Annie j'ai perçu le choix en premier le copain mais qu'il lui faudrait déménager justice ok et du coup avec l'étoile ça mettra du temps on rêve d'être chez soi mais on a pris la facilité et pour le coup il faut redémarrer une recherche etc j'imagine c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure je pense qu'il est dans ces deux dans ces deux hésitations finalement dans ces deux choix-là et je pense que pour lui il est dans cette dans cette facilité parce qu'il est déjà comme je vous l'avais expliqué tout ailleurs attiraillé entre quand on voit la justice et l'amoureux là côte à côte on sent qu'il y a déjà des tiraillements qu'il est déjà assailli par pas mal de choses dans ses routines quotidiennes et je pense que de devoir s'occuper de rechercher un appartement c'est un fardeau supplémentaire donc inconsciemment peut-être qu'il a plus de facilité à aller vers le fait d'aller chez un ami en fin de compte c'est comme s'il se disait je pense il faudra qu'il me confirme ça par la suite mais je pense que c'est comme si au fond de lui Patrick il se disait je recherche un appartement ou pas c'est pas très grave si je l'ai pas tout de suite avant la fin de l'année j'ai toujours mon ami chez qui je peux aller squatter c'est un petit peu la route secours quelque part et donc étant donné qu'il a cette zone de confort là il se donne pas à fond il se donne pas les moyens et la justice lui dit attention mon gars il va falloir y aller il va falloir trouver quelque chose mais malheureusement il me semble bien engagé dans cette première voie et on le voit avec l'étoile son projet de déménagement prend du retard ok ok Virginie ok merci de rien ensuite tac 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 Danny c'est reparti super Isa Isa on dit aussi dans un autre tirage une autre question peut avoir aussi de choix alors on dit aussi dans un autre tirage une autre question peut avoir de choix je parle toujours pour les deux vases ah tu vois oui peut-être les deux vases un petit peu comme le fait d'avoir deux choix comme la notion de l'amoureux en fait il n'y a pas de choix à faire puisque pour moi c'est dans cette carte de l'étoile puisque les vases sont à elle ils lui appartiennent donc il n'y a pas vraiment de choix à faire c'est tous les deux sa propriété alors que dans la carte de l'amoureux c'est en plus bien pour ça qu'on a mis deux personnages à des traits humains c'est le choix il est là c'est avec qui je veux aller est-ce que je vais aller avec la jeune et frêle damoiselle qui a la main sur le cœur qui pose justement la main sur le cœur de l'amoureux ou est-ce qu'il va se retourner avec la plus âgée on va dire la dame âgée à gauche qui lui lui pose la main à la poche autrement dit à la bourse et donc aux bourses qui est plus à la recherche justement de l'argent de la sexualité etc donc dans quelque chose de plus matériel alors que l'autre personnage elle est vraiment avec la main sur le cœur elle est plus dans le choix du cœur de l'intuition et d'ailleurs par ses vêtements bleus dans quelque chose de plus spirituel donc c'est vraiment ces deux notions-là ces deux choix-là qui ne sont à mon sens pas figuratifs et représentés symboliquement par les deux vases mais je reprendrai la carte de l'étoile prochainement parce que je vous ai promis dans le premier live je crois de vous parler de cette étoile la plus grande de ces de ces huit étoiles qui sont ici sur cette carte et j'ai beaucoup de choses à vous dire sur l'étoile donc peut-être que je vous en parlerai dans la semaine prochaine surprise est-ce que est-ce que je vais faire le chamanisme de l'ombre ou celle-ci roulement de tambour d'ici là ensuite Isa Isa donc la justice impérative oui la justice ici elle est dans le sens vraiment il y a quelque chose d'impérieux oui c'est vraiment un peu comme une mise en garde si tu fais pas ça ça va mal se passer elle est vraiment dans le sens pas répressive mais c'est un gros avertissement la prochaine fois c'est la casse prison sans passer par la casse départ et bien voilà mes très chers amis je regarde est-ce qu'on a encore des questions Isa Isa ok super ravie non c'est parfait sachez que si vous avez apprécié tous les petits trucs que je vous ai donnés notamment sur la route fortune etc tous les astuces les secrets que je vous ai dévoilés ce soir et bien c'est un petit peu un aperçu de ce que j'apprends en fait à mes étudiantes dans ma formation qui s'appelle devenir tarologue professionnel en déchiffrant les secrets du tarot et vous pouvez aller d'ailleurs sur mon site internet www.chelona.fr si vous voulez en savoir un peu plus sur cette formation il y a une nouvelle cohorte qui démarre le 31 octobre de mémoire voilà donc les inscriptions sont pour l'instant sur liste d'attente puisque la session n'est pas encore ouverte mais vous pouvez vous mettre sur liste d'attente il y aura aussi prochainement un webinaire prévu donc en dehors de CSTHR live je vais planifier un webinaire dans lequel justement je vous donnerai encore plus de secrets plus d'aperçus cette fois-ci je vais prendre peut-être un arcane et passer les différents axes que je passe dans mon cours c'est-à-dire l'alchimie la cabale le chamanisme les runes l'astrologie etc la numérologie et on va balayer un arcane que j'aurais choisi à travers tous ces filtres-là pour que vous en extrayez l'essence et une compréhension différente j'ai envie de dire de la simple imagerie ou des simples mots-clés qu'on apprend de manière très scolaire on va aussi apprendre justement à utiliser notre intuition nos ressentis par rapport à ces arcanes et c'est très utile justement quand on utilise surtout le chamanisme et la cabale donc ça c'est un petit webinaire qui est prévu normalement d'ici 15 jours à peu près qui est en cours de réalisation je vous mettrai de toute façon un petit événement une publication sur ma page Facebook pour vous prévenir de cet événement-là sur ce je fais le tour je regarde encore un peu dans le chat si tout va bien j'ai plein de ticards qui passent je vous embrasse très fort vous êtes adorables toutes et tous ce soir merci de votre présence et merci d'avoir participé à ce live SOS Tarot ce soir je vous donne bien sûr rendez-vous pour un nouveau SOS Tarot Tarot Live la semaine prochaine jeudi encore une fois à 20h30 sur ma page Facebook si vous avez vous-même des questions justement sur un tirage ou vous ne vous sentez pas à l'aise dans cette compréhension du tirage ou un arcane qui vous pose problème n'hésitez pas à m'envoyer justement comme je disais soit par mail à natalie arrobas chez lona point com ou via messenger Facebook boîte mail ou via une cigogne qui arrive pour déposer votre message une petite photo avec votre question pour que je puisse y répondre la semaine prochaine dans ce même live d'ici là je vous fais de gros bisous je vous embrasse très fort et j'espère que vous allez passer une agréable semaine n'hésitez pas non plus comme je vous disais à aller sur ma page de mon site internet pour voir le contenu de cette formation je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye tout le monde